L'histoire de la CSN, c'est d'abord une très, très longue préhistoire. C'est celle de la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui représente d'abord les travailleurs catholiques. Jusqu'en 1872, adhérer à un syndicat était passible pour cette criminelle. On ne peut pas dire qu'à l'époque de la création des syndicats catholiques, que le syndicalisme est un monde qui est très sympathique aux femmes, si on veut. Vous savez, on se syndique autant pour le respect que pour les conditions de travail. On a plein de politiques qui n'existeraient pas si ce n'était pas le mouvement syndical féminisé qui a poussé cette agenda-là. Un syndicat, ça anime la vie sociale, ça apporte des idées, ça alimente le débat démocratique.